Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Faites-moi un petit signe, j'ai un petit problème caméra en débutant. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, et nous sommes dans ce deuxième live « Montre-nous le Père » et aujourd'hui le thème c'est « Courez dans ses bras ». Et j'aimerais commencer avec un verset, Ecclésiastes chapitre 5, verset 1er « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la grandeur du Dieu qui a créé l'univers, les cieux déçus ne peuvent le contenir, il est tout puissant et qu'on considère même la création, on peut se sentir tout petit. Et pourtant, ce Dieu si grand, si puissant, nous aime et nous invite à nous approcher de Lui. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le thème c'est « Courez dans ses bras ». Et si jusqu'à présent vous vous êtes sentis quelque part comme écrasés ou impressionnés par la grandeur de Dieu, réalisez aussi qu'Il est proche et concerné, qu'Il vous aime et qu'Il veut prendre soin de vous. Alors bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui nous rejoignent de la Martinique, la Guadeloupe, bonjour à ceux qui sont en Suisse, bonjour à ceux qui sont en France, bonjour Arnaud de l'Allemagne, bonjour Angela Damien, bonjour à toutes et à tous, bonjour Laure, bonjour Rosé, bonjour Rose du Gabon, bonjour Méliane de Toulon, bonjour Céline de Gap, bonjour Abad, oh Jésus-Sabbad je t'ai rencontré au Québec, qui est à Ashburn en Nord-Virginie, alors bonjour à ceux qui sont en l'étang de Bair, bonjour la France, la Suisse, la Réunion, les Hauts-de-France, Mont-de-Marsan, Évry, Lille, l'Allemagne, alors soyez bénis et je suis content de vous rencontrer, bonjour Brenda en Écosse, bonjour à toutes et à tous, la Bretagne, voilà, excellent, bonjour Guillaume à Bruxelles. Ok, alors sans plus tarder, on va prier parce qu'on veut demander au Seigneur d'avoir une bonne révélation de qui il est, parce que comprenez bien que la raison pour laquelle la plupart des gens n'expérimentent pas pleinement tout ce que Dieu a prévu pour eux, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de désir ou de motivation, la réalité c'est que nous croyons des mensonges et nous avons besoin de révélation du Saint-Esprit. On a besoin qu'au travers, au-delà des mots de ce que la Bible nous dit, que ces mots deviennent esprit et vie, que cette parole logos devienne une parole réma, que cette parole qui est là écrite pour tout le monde devienne une révélation dans notre cœur et qu'elle s'imprime dans notre cœur. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur et à dire avec moi, Saint-Esprit, je te prie de me révéler maintenant de nouvelles facettes de l'amour du Père pour moi. Je t'ouvre mon cœur, libère-moi des mensonges, des faux paradigmes. Au nom de Jésus, Amen. J'ai commencé cette parole avec ce texte, cette vidéo avec ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er, où l'Ecclésiaste dit « Mais là, Dieu est au ciel ! » Et en gros, il parle de toute la révérence que nous devons avoir envers Dieu, la crainte de Dieu, cette idée que Dieu est vraiment grand et on ne peut pas le traiter avec familiarité. Et dans la Bible, dans la spiritualité, avec Jésus, tout est question d'équilibre. Et donc, vous avez la bonne relation avec Dieu qui est un équilibre d'un côté entre la crainte de Dieu, une saine crainte de Dieu, une réelle compréhension de l'amour qu'il a pour nous et une véritable communion avec le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption qui a fait de nous ses enfants. D'accord ? Les deux choses qu'on voudrait éviter, ce serait d'un côté une familiarité, c'est-à-dire la familiarité, c'est traiter d'eux comme si c'était notre pote, comme si c'était juste notre voisin ou un camarade de classe. Donc, le traiter avec familiarité, et ça, ça démontre un manque de crainte de Dieu, une manque de compréhension de qui il est, parce que oui, il nous aime, mais il est Dieu. C'est lui qui se met à notre niveau, mais nous ne sommes pas à son niveau. Et de l'autre côté, l'autre extrême qu'on veut éviter aussi, eh bien, c'est une terreur, c'est de rester caché. Hier, on a parlé d'Adam qui est resté caché devant Dieu, d'avoir peur de Dieu. C'est cette idée que Dieu est tellement impressionnant et voire même terrifiant qu'on veut se tenir à distance de lui. Et lorsqu'on lit les Écritures, eh bien, si nous avons une mauvaise image de Dieu, nous pouvons trouver des textes qui vont appuyer et qui vont accentuer nos déséquilibres. Si, par exemple, vous parlez de quelqu'un qui aurait une peur de Dieu, on va dire une crainte excessive de Dieu, alors là, eh bien, il peut facilement trouver des versets comme dans l'Apocalypse. Apocalypse 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foudra la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. De qui parle-t-on dans ce texte ? On parle de Jésus, du retour glorieux de Jésus. Et cette description de Jésus, cette vision que Jean a eue dans l'Apocalypse, elle est terrifiante. Mais elle est terrifiante pour qui ? Elle est terrifiante pour les ennemis de Dieu. Parce que Jésus ne revient pas afin de combattre les chrétiens. Il ne revient pas afin de détruire ses enfants. Il vient pour mettre un terme au mal et mettre un terme à l'action des méchants pour établir son règne. Et lorsque nous nous approchons de Jésus, nous ne nous approchons pas d'un chef guerrier. Nous ne nous approchons pas de quelqu'un qui est en colère. Nous approchons au contraire de celui qui utilise sa puissance, sa grandeur et sa force pour nous protéger, pour combattre pour nous, pour repousser nos ennemis, pour établir son règne afin que sa paix s'installe dans nos vies. Et donc, lorsque vous vous approchez de Dieu, il est important que chaque fois que vous avez un verset dans la Bible, que vous vous posez la question, mais la façon dont Dieu se comporte ou la façon dont Dieu parle, à qui s'adresse-t-il ? Vous avez par exemple des textes dans les prophètes où les prophètes, que ce soit Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, vont avoir une parole dure contre tous ceux qui rejettent Dieu, tous ceux qui se prostituent à des idoles, tous ceux qui sacrifient leurs enfants par le feu, tous ceux qui sont dans l'adultère spirituelle, tous ceux qui ont tué les prophètes de Dieu. Et là, la parole est très dure. Et en même temps, Dieu va avoir une parole pleine de compassion, d'amour, pleine de tendresse envers son peuple en leur disant, mais reviens à moi, je veux te serrer dans mes bras. C'est par exemple ce qu'il y a écrit dans Jérémie, chapitre 31, verset 20. Éphraïm est mon fils le plus cher, dit le Seigneur. C'est mon enfant préféré. Chaque fois que je dois le condamner, je continue malgré tout de penser à lui. Tellement j'éprouve de tendresse pour lui, je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié de lui. Donc, lorsque vous lisez la Bible, c'est important que vous vous posez la question « Quelle est ma vision ? Quelle est ma compréhension de Dieu ? » Parce que sinon, vous allez lire la Bible avec le filtre de l'image de Dieu que vous avez actuellement et vous allez trouver dans la Bible des versets qui vont venir. Bonjour Rajak, qui est en Slovénie. Vous allez trouver donc des versets dans la Bible qui vont venir renforcer, soutenir cette mauvaise image au lieu de vous attacher aux versets qui vont vous aider à vous libérer de ces filtres. C'est un petit peu comme si vous regardiez Dieu avec des lunettes bleues et vous voyez tout en bleu. Et chaque fois que vous voyez quelque chose de bleu et que vous le voyez en bleu, vous vous dites « Tu vois, j'ai bien raison, c'est bleu. » Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres nuances. Et quand on porte des lunettes bleues, ce qui n'est pas bleu apparaît bleu, oui, mais il y a des nuances. Et on peut se dire « Oh, peut-être c'est bleu, mais peut-être c'est pas tout à fait bleu. Peut-être c'est une autre couleur et mes lunettes me trompent sur cette couleur. » Et donc là, j'ai lu ce texte de Jésus dans l'Apocalypse, « Mais le même Jésus, le même Jésus, c'est celui qui a dit dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Alors, est-ce que Jésus est schizophrène ? Est-ce que Jésus a un dédoublement de personnalité ? Est-ce que Jésus est un imposteur ? Est-ce que Jésus a une double identité ? Non. C'est juste qu'il se comporte différemment avec ses enfants et avec ses ennemis. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que je suis un enfant de Dieu ou est-ce que je suis un ennemi de Dieu ? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu ? Dites-moi dans le chat, dans les commentaires, si vous êtes un enfant de Dieu. Dites-moi, oui, je suis un enfant de Dieu. Chaque fois que vous mettez des commentaires dans le chat, que vous cliquez sur « J'aime », que vous vous abonnez, ça permet à un plus grand nombre de découvrir ses vidéos et d'être touché et transformé par l'amour de Dieu. Donc, merci à tous ceux qui le font. À chaque fois que vous regardez mes vidéos, vous mettez « Cliquez sur un pouce j'aime », vous mettez un petit commentaire gentil et de cette façon-là, vous pouvez même répondre à quelques commentaires ou dire « Je prie pour toi » sur d'autres personnes. Et de cette façon-là, les vidéos sont poussées par l'algorithme de YouTube et un plus grand nombre les découvrent. Et des fois, les gens me disent « Mais je suis tombé par hasard sur une de vos vidéos et ça a changé ma vie, ça a transformé ma vie. J'ai commencé à prier pour les malades, j'ai prier pour mon enfant qui a été guéri, ça a transformé ma vie. » Et vous ne le saviez pas, mais lorsque vous avez cliqué sur « J'aime » et que vous avez mis un petit commentaire, vous avez permis à cette personne qui était à l'autre bout du monde que vous ne connaissiez pas de découvrir ses enseignements et d'être béni, transformé. Alors, merci à toutes et à tous. Donc, Jésus dit « Je suis doué, humble de cœur. » J'ai un ami, j'ai un ami qui est directeur d'école, il s'appelle Marc Fournier, il est au Québec, je pense qu'il est à la retraite maintenant. et c'est un grand monsieur, il est aussi grand que moi et il était directeur d'école primaire, primaire et maternelle. Et lorsqu'un enfant de 3 ans, 4 ans voyait cet homme très grand, le directeur, avec ses lunettes, sa cravate, son costume, pouvait avoir l'impression d'être impressionné. Pourtant, moi, je l'ai vu aussi avec son enfant, il a eu plusieurs enfants et c'était quelqu'un de très doux, de très attentionné. Et lorsque je parlais avec lui, c'est quelqu'un qui est très, qui a vraiment un bon cœur, qui est rempli d'amour. Et en fait, lorsqu'il exerce sa fonction, eh bien, suivant la personne à qui il s'adresse, eh bien, la personne peut avoir éprouvé de la crainte, voire même de la peur, être impressionné ou alors se sentir très à l'aise. Et il y a ce verset, vous savez, dans Romain qui nous dit que l'officier porte l'épée pour exercer la justice. Dieu a établi les autorités. Et si tu ne veux pas craindre les autorités, fais le bien. Vous savez, si vous, moi, c'est quand je suis quelque part et que je vois qu'il y a une patrouille de police, ça procure en moi un sentiment de sécurité. Je me dis, je suis dans un pays où il y a la police, je suis en sécurité. Alors que si je suis dans une situation, et ça, ça ne m'arrive pas, mais si je devais être dans une situation où, par exemple, j'ai commis un crime ou je suis un voleur et que je vois passer la police, là, j'ai peur. Je vais trembler. Je vais essayer de m'enfuir. alors que je ne suis pas du tout dérangé, au contraire, d'avoir la gendarmerie juste à côté de chez moi parce que je suis dans l'honnêteté. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à me reprocher. Et donc, c'est important que vous vous posez la question pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel sentiment vis-à-vis de Dieu ? Pourquoi est-ce que vous vous sentez de telle ou telle façon ? Quelles sont vos émotions par rapport au Seigneur ? Si vous avez des choses à vous reprocher, bien, confessez-les simplement au Seigneur. Demandez pardon au Saint-Esprit. Demandez pardon à Jésus et laissez le sang de Jésus vous purifier. Mais maintenant, si vous êtes dans la lumière, c'est-à-dire que si tout ce qui est à votre connaissance, vous l'avez offert au Seigneur, je ne suis pas en train de dire que vous êtes parfait, mais vous avez dit, Seigneur, aide-moi à travailler sur telle chose, aide-moi à me libérer de telle chose. Seigneur, je t'ouvre mon cœur et donc que vous marchez dans la lumière. Vous n'êtes pas en train d'essayer de cacher des choses à Dieu, qui est d'ailleurs une folie d'essayer de cacher des choses à Dieu parce que Dieu sait tout de nous. C'est ce que dit le psaume 139. Le psaume 139 nous dit, Seigneur, verset premier, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi et tu poses ta main sur moi. Donc, quand on marche dans la lumière devant Dieu, c'est-à-dire qu'on ne cache rien au Seigneur. Eh bien, on prouve, on démonte notre foi en qui il est. On dit, Seigneur, je ne vais pas essayer de te cacher des choses, tu sais tout. C'est une absence totale de crainte de Dieu d'essayer de cacher des choses parce que c'est quelque part que c'est considéré que Dieu est comme votre voisin ou votre ami. Vous pouvez cacher quelque chose à votre ami et à votre voisin, à un collègue, mais vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Donc, lorsque vous êtes dans cette lumière, vous dites, Seigneur, tu sais tout de moi, je ne te cache rien et vous lui offrez vos faiblesses, vos besoins, vos désirs, vos blessures, tout ce que vous êtes, vos pensées, vos interrogations, vos incompréhensions et que malgré tout cela, il demeure un sentiment de peur et de crainte vis-à-vis de lui, alors c'est que vous croyez un mensonge à son sujet parce que lui, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est vous attirer dans ses bras. Il veut que vous soyez plus près de lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu afin que vous puissiez être plus près de lui. Et comprenez bien que Dieu, ça c'est la version français courant, d'accord ? Quelqu'un m'a dit dans quelle version c'est ? Alors c'est la version français courant. Je vous la recommande, la version français courant. Toutes les versions de Bible sont très bonnes, mais je vous recommande aussi de changer régulièrement de version de Bible. Lisez la Bible pendant un an ou deux dans une version, puis après vous changez de version. De cette façon-là, vous allez avoir une lecture qui est toujours rafraîchie. Donc c'est la version français courant. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, je le disais, Dieu n'est pas juste en train d'attendre que vous vous approchiez. Dieu n'est pas là-bas dans son coin en disant bon allez, j'attends qu'il vienne, j'espère qu'il va se dépêcher, j'espère qu'enfin il va faire des efforts pour se rapprocher de moi. Non, non, non. Dieu a un amour proactif envers vous. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il vous poursuit de son amour. Ézéchiel, chapitre 34, versets 15 et 16. D'ailleurs, je vous encourage quand vous lisez les prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, tout ça, lisez la version français courant, vous allez voir, ça va vous bénir. Je serai le berger de mon troupeau. Ésaïe 34, 15. Je le mettrai à l'abri. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je penserai, donc je mettrai un pansement sur celle qui s'est blessée et je rendrai des forces à celle qui est malade. Donc, Dieu est très proactif. Il désire notre bien. Il veut notre bien. Il est actif. C'est-à-dire qu'il est à l'œuvre déjà de vous attirer à lui. Il est à l'œuvre de vous faire du bien. Il est à l'œuvre de vous attirer plus près de lui. Et il est important si vous voulez que son action se fasse de plus en plus, que vous le laissiez faire dans votre vie. Abandonnez-vous à l'amour de Dieu et laissez-vous faire. Laissez-le penser votre cœur. Laissez-le vous faire du bien. Alors, j'aimerais prier pour vous maintenant. On va prier maintenant. ce que je vous ai partagé est issu du chapitre 3 de mon livre Montre-nous le Père que je vous recommande. Il existe aussi en livre audio et en format e-book. Et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger les trois premiers chapitres gratuitement. mais on va prier parce que on a besoin de pouvoir oui considérer que Dieu est au ciel mais aussi réaliser qu'il nous aime et qu'il est proche de nous. Alors, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez regarder Dieu avec un télescope en mode comme l'éclésiaste ? Dieu est au ciel, il est grand, il est tout puissant et je le regarde comme je regarde la voie lactée dans le ciel ? Ou alors, est-ce que vous préférez être proche de Dieu comme son enfant ? Regardez ce que dit Osée chapitre 11 verset 3. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi moi qui avais guidé les premiers pas d'Ephraïm, donc quand il parle d'Ephraïm, Ephraïm c'est la plus grande tribu en Israël et ça désigne Israël en son entier aussi et nous on est le peuple de Dieu, on a été greffé sur l'olivier franc, nous dit Romain chapitre 8 et 9 et donc 9 et 10 et donc on a accès aux mêmes promesses, même des promesses plus excellentes dans la nouvelle alliance. Il dit « Je l'avais porté dans mes bras mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son enfant contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. » Qu'est-ce que vous préférez alors ? Regardez Dieu avec un télescope de loin en disant « Éternel, toi qui es là-bas et votre voix porte vers le ciel et vous espérez qu'elle va atteindre le fond de l'univers et toucher le cœur de Dieu ? » Ou alors est-ce que vous voulez être proche de Dieu ? Est-ce que vous voulez avoir sa joue contre sa joue ? Est-ce que vous voulez sentir ses bras ? Est-ce que vous voulez sentir son amour ? Alors, voici ce qu'on va faire. On va faire une prière et on va faire une prière aussi pour renoncer aux mensonges qu'on croit et afin d'expérimenter son amour. Alors, je vous invite à prier avec moi maintenant. On s'adresse au Père. Père, merci parce que tu m'aimes. Je décide aujourd'hui de renoncer aux mensonges selon lesquels tu es lointain, froid, indifférent, passif ou trop occupé. Et j'accepte avec joie la vérité que tu es bon, chaleureux, affectueux, attentionné, proche de moi et que tu désires être en communion avec moi. Merci Père parce que tu fais de moi ton enfant bien-aimé. Je cours dans tes bras maintenant pour recevoir ton amour. Alors, on va faire quelque chose maintenant. On va faire un geste prophétique. J'imagine que la plupart de vous, vous êtes assis quelque part, que ce soit... Alors, si vous êtes en voiture, mettez-vous, vous ferez ça après, ne faites pas ça si vous conduisez, d'accord ? Mais si vous êtes assis ou proche d'une chaise, de votre lit, d'un canapé, voilà. La Bible nous dit qu'on peut s'approcher du trône de la grâce afin d'être secouru dans tous nos besoins. Pourquoi ce trône s'appelle le trône de la grâce ? C'est parce que celui qui est assis dessus est le Dieu de la grâce. Et ce Dieu, on l'a vu hier, n'est pas un Dieu qui a les bras croisés, qui attend de nous taper, mais un Dieu qui nous tend les bras et qui nous dit viens mon enfant. Et il a déjà tout fait pour qu'on puisse venir dans ses bras. Et c'est notre rôle à nous de nous approcher de lui. Alors imaginez, j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant, mettez-vous debout et imaginez que là où vous étiez assis, c'est le trône de la grâce et que Dieu est assis dessus. Alors je sais, Dieu n'a pas de jambes, Dieu n'a pas de bras, Dieu est esprit, c'est juste pour faire un geste qui va vous aider à connecter avec Dieu. Imaginez que Dieu est assis sur cette chaise et qu'il vous invite à vous asseoir sur ses genoux et à venir dans ses bras pour faire un câlin. Est-ce que vous voulez venir dans les bras du Seigneur ? Alors si c'est votre désir, eh bien dites simplement au Seigneur alors que vous êtes mis debout. Seigneur, je choisis maintenant de venir tout près de toi, près de ton cœur. Et c'est biblique, Jean, l'apôtre Jean était près du cœur de Jésus, il avait sa tête penchée sur sa poitrine. Ok, c'est ok de faire ça. Et de venir dans tes bras maintenant et je te prie de me manifester ton amour. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez simplement vous asseoir et vous concentrer sur l'amour de Dieu et je vais prier pour vous. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants bien-aimés afin qu'ils expérimentent maintenant la manifestation de ton amour. Saint-Esprit, toi qui déverses l'amour du Père dans les cœurs, je prie que cette cascade de ton amour coule sur lui ou sur elle maintenant. que cet amour vienne apaiser toute crainte, que ton amour vienne les sécuriser. Je relâche maintenant cet amour de Dieu sur vous et je prie qu'il pénètre jusqu'au plus profond de votre cœur, jusque les plus anciennes blessures au nom de Jésus. Je vous bénis. Intensifie ton onction, Seigneur. Seigneur, je prie que certains ressentent physiquement cette étreinte du Père, qu'ils se sentent en sécurité serrés dans tes bras. Plus, Seigneur. Certains sont en train de pleurer parce que vous sentez cet amour qui vous dépasse, qui vous submerge, que vous ne pouvez contenir. et c'est normal, c'est l'amour de Dieu, il est infini. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont vu une mentalité, un esprit de rejet, d'abandon, qui se sentaient mis à l'écart, mis de côté ou mal aimés. Je prie pour celles et ceux, Seigneur, qui ont été abandonnés ou rejetés par leurs parents, par un conjoint ou par leurs enfants, des amis, ceux qui ont été trahis. Et je prie qu'ils se sentent aimés par toi maintenant, non plus d'une façon intellectuelle comme un concept, mais personnellement. Qu'ils puissent dire maintenant « Je sais que mon Père m'aime et je veux l'aimer en retour. » Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur est là. Certains, vous avez des visions. D'autres, vous ressentez son amour. D'autres, le Seigneur est en train de vous parler. Seigneur, je te prie de révéler ton amour maintenant. Non, je vous invite à lui poser cette question. Père, que veux-tu me dire à propos de ton amour ? On va prendre quelques minutes. Je vais arrêter de parler quelques minutes. Juste pour vous laisser dans les bras du Père. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Par es chiste. Par es chiste. C'est parti. Alors que vous êtes là dans les bras du Père, il y a comme des écailles, il y a des choses qui étaient là, qui bouchaient votre cœur, qui sont en train d'être enlevées, qui s'en vont, comme des écailles qui s'en vont, afin que votre cœur puisse tout à nouveau ressentir et expérimenter l'amour du Père. Restez dans sa présence. Restez avec lui. Restez concentrés sur son amour. Laissez le Saint-Esprit faire en vous ce que vous ne pouviez faire par vos propres pensées. Laissez son amour vous saturer. Laissez son amour vous combler. N'ayez pas peur de pleurer si c'est nécessaire. Peut-être que vous dites, mais là je suis bouleversé, j'ai l'impression que c'est trop, mon cœur va éclater. Vous n'allez pas mourir. Le Seigneur vous remplit de son amour. Peut-être que votre cœur était comme resserré, étriqué, desséché. Et là maintenant, le Seigneur vous remplit de cet amour. Vous avez l'impression que c'est comme une outre qui va éclater. Mais non, le Seigneur vous étire, vous étire. Comme vous savez, une femme enceinte son vent grossit, mais il n'éclate pas. La peau se dilate. La peau s'étire, elle est élastique. Laissez vous remplir et saturer par l'amour de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait maintenant. Et je prie que ton amour continue son œuvre dans les cœurs tout au long de la journée, tout au long de la nuit. Et je déclare, Seigneur, que tes enfants ne vont pas revenir en arrière. Je déclare, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu vas l'achever, le poursuivre. Je prie que tout au long de la journée, Saint-Esprit, tu leur rappelles des versets, des images, que tu ouvres leurs yeux sur des situations, que tu leur rappelles des souvenirs qui vont leur faire mieux intégrer, réaliser la grandeur de ton amour pour eux. Dieu est tout proche de vous. J'aimerais terminer avec une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. Lorsque je priais, lorsque j'ai commencé à prier, eh bien je prie de tout mon cœur, je prie à voix haute de tout mon cœur. Et j'avais cette conception que si je prie avec force, c'est-à-dire à plein poumon, en criant à plein poumon, je démontre au Seigneur ma passion pour lui, mon amour pour lui, et je lui montre ma foi. Et donc j'avais cette idée que j'étais arrivé à un point, et je crois que c'est bon de parler de tout son cœur et crier à plein poumon vers le Seigneur, mais souvent, lorsque l'on est trop intense dans un domaine, on finit par arriver à des extrêmes, et c'est toujours bien de rester équilibré. Et là, j'étais arrivé à un point où je pensais que ma prière n'était efficace que si je criais. C'est-à-dire qu'en gros, si je n'avais pas la possibilité de parler de toutes mes forces, Dieu n'entendrait pas ma prière, ce qui était un déséquilibre. Et là, quand j'étais chez moi, la maison n'était pas très bien isolée, et je pouvais entendre mes sœurs chantonner dans leur chambre ou la télé qui fonctionnait en bas dans le salon si j'étais dans ma chambre. Et je me sentais gêné de prier chez moi parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas prier avec, entre guillemets, liberté. En gros, la liberté de crier à plein poumon. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté cela. Et j'en ai parlé avec un ami qui venait de se marier et qui lui aussi priait de toutes ses forces. Vous savez, tu as du mal à respirer entre chaque phrase tellement tu as crié de toutes tes forces. Et je lui ai dit, mais comment tu fais maintenant que tu es marié, tout ça, quand tu veux prier sans déranger ta femme, tout ça ? Et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, j'ai trouvé une technique. Je prends un oreiller, je mets ma tête dedans et je crie dans l'oreiller pour étouffer le son de ma voix. Et là, lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a laissé perplexe. Et je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, à cette époque-là, je lisais un livre. Je ne me souviens plus de qui c'était. Ça se peut que c'était de Jim Simbala, mais je ne suis pas sûr. Je lisais un livre qui parlait de cette idée que Dieu est tout proche. que Dieu est tout proche. Et qu'en fait, lorsque Jésus dit, prie ton Père qui est là dans ta chambre, le fait de s'adresser à Dieu comme s'il était juste en face de nous lorsque nous prions est une marque de foi. C'est une façon de prouver que je crois qu'il est là. Et donc, en parlant comme s'il était juste à côté de moi, je prie avec foi bien plus encore que lorsque je crie. Et là, comprenez bien, il y a des moments pour crier, tout ça. Ce n'est pas ça que je dis pas que ce n'est pas bon de crier, mais l'idée, c'est que je ne cherche plus à attirer l'attention de Dieu parce que je sais qu'il est là. Et donc, par la foi, en esprit, je connecte avec Dieu plus facilement. Et donc, je me suis mis à prier de cette façon-là et j'ai vécu des belles expériences avec le Seigneur. Ça a changé ma relation avec Dieu. Cette idée d'accepter, de croire et donc de croire au point de le démontrer par ma façon de prier et ma façon de s'adresser à Dieu que Dieu est proche de moi. Et vous savez, des fois, mes enfants, des fois, je leur dis mais pas besoin de crier, je suis juste à côté de toi. Là, tu cries, je suis là, je te regarde, je t'écoute, je t'entends, pas besoin de crier. Et souvent, on est dans cette attitude-là, c'est-à-dire qu'on prie, on cherche d'attirer l'attention de Dieu alors qu'en fait, il est tout proche. Alors, j'aimerais vous encourager à faire un exercice dans la journée, dans les prochains temps, quand vous allez prier. Dites, mettez une chaise à côté de vous ou parlez à Dieu comme s'il était juste en face de vous, comme s'il était à côté de vous lorsque vous marchez, comme s'il était allongé à côté de vous lorsque vous êtes allongé, comme s'il était tout proche et adressez-vous à lui de cette façon-là. Pardon. Et vous allez expérimenter une plus grande communion avec Dieu. Alors, j'aimerais vous souhaiter une bonne journée pour tous ceux qui vont commencer la journée. J'aimerais vous souhaiter une bonne nuit pour tous ceux qui vont aller se coucher puisqu'on a des gens dans tous les fuseaux horaires. Dites-moi, partagez-moi un petit peu dans les commentaires et dans le chat ce que vous avez expérimenté pendant ce temps de prière. J'aimerais vous rappeler que mon livre Montre-nous le Père est sorti cet été. Et c'est vraiment un livre qui va vous aider à expérimenter une plus grande communion avec Dieu, à être libéré de tous les mensonges concernant Dieu. Et vous savez, Jésus a répondu à Philippe qui lui posait la question « Mais Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Il lui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et donc, des fois, on a des mauvaises conceptions mais le Seigneur veut nous en libérer. Le livre existe en livre audio, en livre papier, aussi en livre e-book et vous avez aussi l'album « Montre-nous le Père » qui vous permet aussi d'écouter ce que vous écoutez, la musique actuellement, est un extrait de cet album « Montre-nous le Père » 50 minutes de louanges instrumentales. Je vous souhaite une bonne journée. Est-ce qu'il y a quelques témoignages qu'on pourrait... Sonia dit « J'aime votre livre. » Eh bien, merci Sonia. Continue la lecture. Bonne lecture. Steve dit Steve Jaffa « Bonjour Steve. J'ai senti comme un silence, comme du coton autour de moi. Sois béni, Steve. » Iva dit « J'ai vu comme une cascade d'eau, un rafraîchissement avant de m'asseoir et je me suis retrouvé ma tête sur l'épaule du Père. J'aimerais ressentir tous les jours ce qui vient de se passer. » Eh bien, j'aimerais vous dire Iva que c'est possible parce que ce que vous avez fait là, en fait, vous avez connecté avec Dieu et vous pouvez connecter de la même façon à chaque fois. Si vous vous consentissez, vous dites « Ok, Seigneur, je m'approche de toi. » Non pas qu'un Dieu qui est au fond de l'espace, mais comme mon Père et je viens dans ta présence et je te parle avec un cœur à cœur. Eh bien, vous pouvez expérimenter et ressentir son amour. Sheldon dit « J'ai pleuré, Dieu m'a dit je t'aime, j'ai vu le soleil ou la lumière blanche me couvrir et m'entourer. » Désolé, il y a des travaux à côté, il y a quelqu'un qui me fait une perceuse. Je suis désolé, je ne sais pas si vous entendez ça, mais je n'ai pas de contrôle sur les travaux à côté. Voilà. Alors, Corique dit « J'ai ressenti une grande paix en moi puis j'ai pleuré et Dieu m'a dit j'ai un amour incommensurable pour toi. » Gwendoline dit « Dans mes douleurs, j'ai crié à Dieu et il m'a délivré de mes douleurs. Merci Jésus. » Jean-Claude, « David, merci, j'ai vécu un moment de communion avec Dieu, soyez bénis. » Bonne journée Jean-Claude, on se voit bientôt. Daniel dit « J'ai commencé à écouter ton livre audio. » Alors, vous pouvez écouter et ça va vraiment être bénissant. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je regarde un petit peu tous les commentaires. Merci Seigneur. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Plusieurs ont été bénis. Vous avez plusieurs ont pleuré. vous avez été touchés par Dieu. Et je vous invite à vraiment… C'est pour ça aussi qu'on a fait cet album, l'album « Montre-nous le Père ». C'est parce que l'idée vraiment, c'est de vous aider à connecter avec Dieu, à prendre des temps comme j'appelle ça souvent des bains de soleil, des bains d'amour de Dieu. Donc, il y a un temps pour prier, à faire des supplications, exprimer à Dieu, prier pour les uns et les autres, parler en langue. Mais il y a aussi un temps pour juste « Seigneur, je suis là et je viens passer du temps devant toi. » Et donc, une chose que vous pouvez faire, mettez-vous confortable, mettez la musique tranquillement, dire « Seigneur, je viens m'approcher de toi et je suis là, me voici. » Et vous passez du temps avec Dieu. Et vous allez expérimenter des choses avec Jésus. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. On était aujourd'hui mardi, il n'y aura pas de live demain, mercredi. On se revoit jeudi matin, jeudi matin pour le prochain live et on aura un bon temps. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage